Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine, donc du 15 au 31 octobre. On va aller voir pour faire suite à la vidéo d'octobre général. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre un petit i si vous avez envie d'aller la visualiser après. Bien sûr, on va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi. On va voir ce qui a bougé par rapport à ça. Bien sûr, cette guidance est à prendre avec le plus de recul possible. Les amis, n'oubliez surtout pas qu'on est sur du général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ceux qui vous parlent, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous poussez. Ou les choses qui ne vous parlent pas, vous poussez. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder vos signes ascendants, votre signe lunaire pour vos émotions et votre signe Vénus en ce qui concerne l'amour. Ça peut venir préciser cette guidance ou ça peut tout simplement voir plus vous parler. Donc vraiment, c'est un atout pour vous. N'hésitez vraiment pas. Ça peut vraiment vous apporter plus d'informations. Bien sûr, si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de mon site. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est avec plaisir en privé. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc un coucou à tous ceux qui me connaissent déjà et un bienvenu à tous les nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. Donc je suis Sabrina et je suis médium depuis ma naissance, du plus loin que je me souvienne. Donc du coup, ma médiumnité passe avant tout. Pour les vidéos, bien sûr, je me sers d'oracles ou de tarots, mais là c'est des oracles. Et c'est une façon pour moi de me stimuler et surtout d'entendre les messages. Donc je canalise et je vous dis tout ce que j'entends de vos guides, de mes guides pour vous. Donc c'est parti, on y va pour vous les Capricornes. Allez, on est parti. On va commencer par votre carte côté positif. Donc là, le côté de vos guides. Alors on en a deux qui arrivent. On a la terre-mer et on a sentez-vous aimé et rassuré. Alors ça me fait... La terre-mer, je l'ai sortie, il me semble, sur les scorpions. Donc si c'est votre signe de naissance, votre ascendant, votre lunaire ou quoi. Ça peut totalement venir vous parler. Ça me parle... Hop, on va la remettre là, ça. Tchèque. Alors ça me parle d'une... On vous dit clairement de continuer une forme de métamorphose de votre côté. Il y a vraiment la terre-mer et le métamorphe. Donc il y a vraiment un besoin de faire évoluer une situation ou faire évoluer une idée, peut-être quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi tout simplement une grossesse pour certains. La métamorphe avec la mer, forcément c'est un cycle de grossesse dont le corps qui change, etc. Bien sûr, si vous êtes enceinte, ça va forcément vous parler. Ou si votre compagne est enceinte, ça va vous parler. Donc du coup, on vous parle peut-être par rapport à ça. J'entends aussi tout simplement un besoin d'être beaucoup plus dans le bien-être de soi, de son corps, de son esprit. Un besoin de se reconnecter aux éléments, aux choses essentielles de votre vie. Donc il y a beaucoup de transformations de votre côté. J'entends beaucoup de transformations. Mais on vous dit, voilà, vous devez toujours respecter quelque chose qui doit se faire dans la matière, j'entends. Le défi, on va aller regarder du coup pour vous, les Capricornes. Le côté défi. Alors, on a le commerçant et on a le printemps. C'est rigolo, vous en sortez deux. Vous êtes des petits chanceux parce que tout le monde n'en a pas eu forcément deux. Alors du coup, on me parle du commerçant et donc du printemps. On vous dit, échangez l'énergie pour l'abondance et regardez, poussez vos graines. Donc on vous dit aussi de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Ça vous dit d'être toujours dans la compétition et d'aller, de ne pas hésiter de vous vendre ou d'aller dans des actions qui vous mettent en avant. Dans le sens où vous avez une transformation qui se fait. Donc ça me montre quelqu'un qui doit prendre sa place et qui doit accepter une forme de mutation. Ça va être une vraie mutation, peut-être que vous allez être muté ailleurs, bougé ailleurs au niveau pro. Mais ça parle aussi d'une mutation personnelle, une transformation personnelle. Donc on vous dit que vous êtes en train de mettre des choses en place. Ça suit son cours, mais vous ne devez pas continuer, vous ne devez pas justement ralentir quelque chose. Et ça me parle aussi de ne pas troquer. J'entends pas, j'entends, c'est le marchand de tapis. Et en fait on vous dit aussi, il ne faut pas vous dévaloriser ou troquer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase, donc je vous la transmets. En dos, qu'est-ce qu'on a ? On a le cerf. Ayez confiance et prospérez. Vous voyez, vous avez un besoin d'aller de l'avant, de continuer à prospérer, de continuer, ne pas vous endormir. Je vous disais tout à l'heure sur vos lauriers. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'entends toujours les phrases presque avant les cartes. Mais c'est tout le temps comme ça. Donc on a cette notion d'avoir vraiment ce besoin d'être sûr de soi, d'aller au bout de soi, et d'aller au bout d'une transformation, ou d'un changement, ou d'une métamorphose quelque part. Allez, on regarde du coup ce qu'on vous dit sur le général. Alors, sur le général, pour vous, les Capricornes, sur votre général, les Capricornes. Alors, on vous parle de la maison, du foyer. On vous parle d'un appui, alors un appui autour de la maison, autour du foyer. Une personne peut-être qui peut vous aider à une métamorphose. Elle ne veut pas rentrer, on la prend. Étoile de l'homme, ok. En dos, qu'est-ce qu'on a ? Et pour parler, ok. Donc on vous parle d'une personne qui peut vous aider, pardon, qui peut vous aider à faire une transformation personnelle. Ça peut concerner un homme autour de vous, ça peut vous concerner vous en tant qu'homme, ça peut vous concerner aussi vous en tant que femme. Parce qu'on a ce côté aussi masculin, où on a besoin aussi d'être combatif et de ne pas baisser les bras. On vous parle de discussions qui vont porter leurs fruits. Mais par contre, encore une fois, j'entends le mot brader. On vous dit attention de ne pas brader les choses, ou de ne pas... Vous voyez ? Allez, 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 c'est bon. Hop, 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 c'est bon. Allez, ça m'a pris la tête, ces discussions, tchouc. Non, vous devez aller au bout d'un processus, ça ne fait que me répéter ça dans les oreilles. Derrière, on a la clé, l'infortune et l'argent. Vous voyez que, même s'il y a des choses qui ne se font pas facilement avec l'infortune, ça vous montre qu'il y a des choses qui seront positives. Si vous avez fait aussi des démarches pour des personnes âgées, j'entends parler de déblocage pour pouvoir avoir une aide, peut-être à domicile, ou une aide par rapport aux financiers également. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter un petit peu de répit, etc. Ça peut être une personne aussi autour de vous qui est peut-être dans des complications, de la maladie ou de petites choses comme ça. On vous dit aussi que vous allez être une aide pour cette personne-là. Donc ça, c'est plutôt positif. On a cette sensation, en tous les cas, pour vous, d'une évolution. Ça peut être aussi un logement, une habitation, un achat, un déménagement, un embellissement aussi par rapport à des projets, peut-être que vous faites via une maison, une construction, peut-être une rénovation. Et là, ça me montre quelque chose de favorable vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez troquer un petit peu, mais pas troquer dans le sens où vous y perdez vous. Peut-être qu'il est question quand même d'imposer ses volontés quelque part et ne pas se sentir un petit peu, pas abusé, mais un petit peu. On va regarder du coup au niveau professionnel, pour vous, les Capricornes. Sur le plan professionnel, les Capricornes, qu'est-ce que je vois ? J'entends aussi pour certains quelque chose au niveau d'une personne qui pourrait vous aider par rapport à un homme, un jeune homme autour de vous. Quelqu'un qui pourrait vous aider ou un logement qui va vous être accepté pour soulager quelqu'un, je ne sais pas, j'entends ça. Au niveau pro, ok. On vous dit de pas ouvrir. Alors déjà, si vous travaillez avec cette personne, ou s'il y a une rencontre au niveau de cette personne, on vous dit attention parce que, on a l'acceptation en dos, attention parce que c'est difficile de concilier professionnel et sentimental. À la longue, ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc du coup, on quitte le boulot, on revient à la maison et en fait, on est dans un espèce de cycle comme ça où on ne s'en sort pas, ou enfin, on ne s'en sort pas. Il y a vraiment cette notion, pour vous, d'un bien-être à retrouver et un équilibre de vie. Du coup, je sens qu'il y a vraiment ce besoin de sortir d'une situation qui vous chagrine un petit peu. Il y a quelque chose qui est un petit peu pesant pour vous, j'ai l'impression. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être des collègues, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne ou vous empêche de vous sentir totalement libre. Et on vous dit que vous avez besoin de discuter pour une acceptation. Donc si vous voulez peut-être bouger, vous voulez muter, vous voulez voir partir de ce travail, on vous dit clairement qu'il y a une décision qui va se faire suite à une grosse discussion. On vous dit, vous voyez, vous êtes dans l'impasse, mais il y a le nouveau commencement. Parce que là, il y a quelque chose qui est un petit peu lasse. Il y a vraiment un besoin de se libérer, vous voyez, à chaque fois. On a à chaque fois un mur, une prison, le boulet autour des pieds. Il y a vraiment ce besoin de se délivrer d'une certaine contrainte ou de quelque chose qui ne vous convient plus. Je vous sens boire même excédé pour certains ou une personne qui est excessive autour de vous. Et en fait, vous, vous avez vraiment, vous comprenez que peut-être il est plus sage pour certains de changer de travail ou de catégorie de boulot. Peut-être même aller dans un renouveau. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour d'autres, si vous avez une entreprise, on vous dit qu'il y a des choses qui coincent un petit peu. Et on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très très clair. dans lequel ça bloque peut-être au niveau d'un papier, d'une décision, de savoir, j'entends parler d'extension, quelque chose comme ça par rapport à une entreprise. Et donc, on vous dit attention de ne pas être excessif et de ne pas vous emporter. Les choses vont venir. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Avec de l'appui, les choses vont évoluer. Mais parce que vous prenez cet appui, les choses vont évoluer. Et c'est parce que vous allez enclencher cette discussion que les choses vont évoluer. Allez, on regarde au niveau sentimental. Même si vous avez l'impression, pour certains, au niveau professionnel, de faire certains sacrifices, peut-être, on vous dit qu'au final, finalement, les choses vont germer. Mais si vous êtes dans l'attente d'eux, c'est là où ça peut jouer contre vous. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Ça, c'est clair. Avec la métamorphe, c'est pas anodin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? Regardez, on a Queen Bee. Queen Bee, c'est quoi ? C'est je me la pète. En gros, ça veut dire que vous avez un besoin d'être respecté en tant qu'être et individu. C'est la personne qui peut aussi avoir un petit peu d'ego, un petit peu, voilà, ce besoin d'être vu, entendu. Et là, on vous dit de reprendre un petit peu ce côté Queen Bee, quoi. Ce besoin de se sentir victorieux, victorieuse et surtout digne et fière, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle me reste dans la main. Lâchez prise. Oh, les capricornes, ça c'est dur, le lâchez prise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière ? Non, mais lol, vous voulez rigoler ? Lâchez prise. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Lâchez prise. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que je n'ai pas le zoom automatique. Je l'enlève, parce que sinon, ça ne fait que bouger tout le temps. Je trouve ça super relou. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? Bon, réussite. Vous allez réussir à lâcher prise. Parce que là, vous êtes trop. Vous êtes trop dans le doute et dans la confusion. Vous attendez toujours des réponses. Vous devez vous libérer d'une emprise, vous voyez, par rapport à un boulot, par rapport à quelque chose qui vous travaille la tête. Ça peut être professionnel, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans des projets, dans ce que vous avez envie de concrétiser. Mais vous êtes un petit peu dans le trouble. Vous êtes un peu tourmenté par tout ça. Mais là, il faut le faire. Côte à côte, lâcher prise. Et au cas où vous n'avez pas compris, lâcher prise. Donc, il y a doublement ce lâcher prise. Il y a un besoin de reprendre de la lumière. Vous avez peut-être besoin d'un appui pour vous aider à lâcher prise. Et peut-être qu'aussi, dans votre relation sentimentale, il y a aussi un besoin de lâcher prise. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment un ensemble. Et pour moi, vous travaillez sur ça. Vous travaillez sur des énergies de paix, de bien-être, de respect et de respect envers vous-même, de votre corps, de votre esprit, de la nature. Pour certains, ça peut même toucher aux animaux. Et donc, du coup, il y a ce besoin d'être en paix. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce besoin d'être en paix. Et d'être... De retrouver une certaine reconnexion à vous-même, finalement. Parce qu'avec cette délivrance qui vient pour vous, vous retrouvez de la lumière. Pour certains, il y avait des choses qui vous chagrinaient. Que ce soit dans la maison, dans le foyer, ou autour d'une situation comme ça. Où on sent que... Oui, ça bloquait, quoi. Vraiment, les portes de prison, c'est ça. Les barreaux, c'est ça. Et donc, vous retrouvez ce côté lumineux. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo. Donc, vous retrouvez le lien de la boutique, etc. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501